Certains titres semblent offrir un arbre de paix aux investisseurs. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle d'essence d'entreprises de qualité. L'Oréal, fleuron de l'industrie cosmétique, pourrait bien en faire partie. Mais qu'est-ce qui rend cette entreprise attrayante aux yeux des investisseurs avertis ? Donc, décryptons ensemble les raisons qui pourraient vous pousser à considérer l'Oréal pour votre portefeuille. Donc, premièrement, nous avons un leadership incontesté sur un marché en pleine expansion. L'Oréal n'est pas simplement un acteur du marché de la beauté, c'est le leader mondial. Cette position dominante lui confère une stabilité enviable même en période de turbulence économique. Le marché de la beauté porté par des tendances de fond comme la quête du bien-être et l'importance croissante de l'apparence continue de croire qu'à un rythme soutenu. La diversification géographique de l'Oréal et sa présence sur tous les segments du marché du luxe au mass market renforcent encore cette résilience. Et quand on parle de mass market, c'est généralement les produits les plus abordables, grand public, on va le dire comme ça. Donc, vous voyez que l'Oréal, on a la partie professionnelle, on a la partie luxe, on a la partie grand public et on a la partie spéciale. Donc, j'appelle ça de la beauté spécialisée. D'accord ? Et dépendamment de ces différents segments, le prix est totalement différent. Donc, l'Oréal ici répond aux besoins de différents types de consommateurs. Ok ? Si vous cherchez du luxe, l'Oréal est là. Si vous êtes un professionnel, l'Oréal a quelque chose pour vous. Si vous avez des spécificités au niveau ici de, je ne sais pas moi, du maquillage ou bien de certains produits de beauté, vous pouvez choisir la partie beauté dermatologique, peut également répondre à vos questions, à vos attentes. Et vous avez également la partie grand public pour ceux qui ont un budget assez restreint. Donc, l'Oréal a à peu près réussi à, enfin, pas satisfaire, à servir tout type de client. Et ce qui est une bonne chose. Donc, on continue. Deuxième point, un portefeuille de marque iconique gage de succès. On l'a déjà vu précédemment ici. Donc, l'Oréal, c'est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un véritable écosystème de marque. De Lancôme à Garnier, en passant par Maybelline, L'Oréal Paris, Kiehl's ou encore La Roche-Posée, le groupe touche toutes les cibles et tous les besoins. Cette diversité lui permet de s'adapter aux évolutions des tendances et de capter de nouvelles parts de marché. La stratégie d'acquisition ciblée, comme celle de la marque américaine CeraVie en 2017, témoigne de la volonté de L'Oréal de rester à la pointe. CeraVie ici, vous avez vu tantôt, fait partie du segment beauté dermatologique. Ensuite, nous avons l'innovation, un moteur de croissance perpétuel. Donc, L'Oréal investit massivement dans la recherche et le développement. Un pari sur l'avenir qui porte ses fruits. Le groupe est à l'origine de nombreuses innovations qui ont révolutionné le marché de la beauté, comme le fond de teint Accor Parfait ou la coloration sans ammoniac Inoa. Cette capacité à anticiper les besoins des consommateurs et à proposer des solutions technologiques de pointe est un atout majeur face à la concurrence. Et ensuite, dernier point, nous avons une performance financière qui rassure. Tout ce qu'on a cité plus haut, d'accord, doit se répercuter sur les chiffres. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Oréal affiche une croissance irrégulière de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices depuis de nombreuses années. Le groupe verse également un dividende attractif à ses actionnaires, donc une source de revenus complémentaire non négligeable. Même si, pour ceux qui sont habitués, pour les habitués de la chaîne, vous savez à peu près ce que je pense du dividende. Je n'ai pas de problème avec le dividende, d'accord, mais je rappelle toujours une chose, ce n'est pas une obligation. Et toutes les entreprises sont appelées à verser des dividendes. Et attention, toutes les entreprises sont appelées ici à rémunérer les actionnaires. Donc, comment est-ce qu'on rémunère un actionnaire ? Soit un dividende, soit on rachète les actions, soit en versant un dividende, soit en rachetant des actions, ok ? Et parfois également, il est souvent judicieux de rembourser la dette. Je dirais que vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une rémunération de l'actionnaire, mais rembourser la dette peut avoir un impact sur la valorisation du business positivement, ok ? Parce qu'une entité très endettée aura généralement, ça va généralement s'échanger, ça a des métiers de valorisation très bas, ok ? Donc, le fait qu'on rembourse la dette ici, non seulement l'intérêt, la pression au niveau de la charge liée aux intérêts sur la dette va avoir tendance à diminuer, ce qui pourrait avoir, après les taxes, bien sûr, ce qui pourrait augmenter le bénéfice par action slash free cash flow. Je rappelle ici que bénéfice par action n'est pas synonyme de free cash flow, ok ? Donc, bénéfice free cash flow doit au moins être égal au bénéfice par action plus autre chose, ok ? Donc, ça reste quand même une source ici de rémunération supplémentaire. Et je dis toujours ici, tant que l'entreprise est sous-évaluée, vaut mieux racheter des actions avec le dividende perçu. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour L'Oréal, il me semble qu'on a fait une vidéo il y a combien de temps par rapport à L'Oréal ? Parce que la vénalise quantitative, c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'aller très très loin, d'accord ? Donc, je vais juste vérifier ici rapidement. L'Oréal, vous tapez L'Oréal top invest. La dernière vidéo sur L'Oréal date d'il y a deux mois, donc mon raisonnement reste toujours d'actualité ici, donc ça n'a pas trop changé. Si on regarde à peu près en face, on va terminer ici le document en question et on reviendra sur l'évaluation quantitative. Donc, le groupe verse également un dividende attractif à ses actionnaires, une source de revenus complémentaires non négligeable. Et ce n'est pas un revenu passif. Je rappelle toujours, le dividende n'est pas un revenu passif. Parce que pour recevoir ce dividende-là, vous avez un travail de veille à effectuer. lire les rapports financiers, écouter les conférences call, suivre à peu près les concurrents, ainsi que l'évolution de l'environnement, ainsi que l'évolution du secteur d'activité. Et pour ceux qui ont déjà eu tendance à le faire, vous savez que ça ne prend pas dix minutes. Si vous n'avez pas de temps, achetez un ETF. Sur cette chaîne, je ne suis pas là pour vous convaincre de faire du stock picking ou bien d'acheter des ETF, d'accord ? Ici, si vous n'avez pas de temps, allez acheter un ETF. Mais si vous voulez faire du stock picking, faites-le sérieusement. Donc, cette solidité financière rassure les investisseurs et témoigne de la bonne gestion de l'entreprise, comme on le verra tantôt ici avec les éléments quantitatifs. Attention, il y a également des risques à ne pas négliger. Présentement, j'ai juste ici mis en valeur certains points positifs. Ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir comme points positifs sur l'Oréal. Mais également, il faudrait parler des points négatifs qu'on va avoir tendance à développer sur une autre vidéo. Donc, des risques à ne pas négliger. Aucun investissement n'est sans risque. Et l'Oréal ne fait pas exception. La concurrence sur le marché de la beauté est féroce. Les fluctuations économiques peuvent impacter la consommation et les évolutions réglementaires sont toujours une source d'incertitude. Il est donc essentiel de garder à l'esprit ces risques potentiels avant de prendre une décision d'investissement. Donc, en conclusion, l'Oréal présente de sérieux atouts pour séduire les investisseurs, à savoir un leadership mondial, un portefeuille de marques iconiques, une capacité d'innovation constante, une performance financière solide et un engagement ESG croissant. Donc, le groupe semble bien armé pour affronter les défis du futur et continuer à croître. Donc, sur le plan quantitatif, on y va assez rapidement, l'Oréal Ticker Symbol OR sur Coifin. Donc, premièrement, on va faire le tour. Revenu, croissance. Et vous avez à peu près quelques éléments de réponse sur le document précédent. Marge brute, croissance des marges brutes. C'est le pricing power. Ensuite, est-ce que les marges EBITDA sont en croissance également ? On constate que oui. Parce que si on prend l'évolution sur 20 ans, nous avons 20,5%. Sur 10 ans, nous avons 21,8%. Sur 5 ans, nous avons à peu près 21,8% également ici. Donc, on reste à peu près sur une tendance haussière. Ensuite, on peut regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Posez-vous toute la question à savoir comment est-ce que l'Oréal distribue ses produits. OK ? Donc, ici, free cash flow et net income vont dans le même sens, parlent le même langage. Debt net sur EBITDA. 0,7 fois EBITDA, l'entreprise n'est pas endettée du tout. D'accord ? Il me semble qu'elle peut repayer sa dette nette ici en combien ? Je pense en moins de deux ans. On a 6 milliards de dette nettes. En free cash flow, on peut repayer ça en un an et demi littéralement. Donc, on peut dire qu'ici qu'elle n'est pas du... Elle n'est vraiment pas endettée. Donc, vous voyez que ça se voit au niveau des chiffres. Ce leadership là, c'est que tous les éléments que j'ai pu citer précédemment. Donc, l'Oréal, c'est une entreprise également du fait de cette croissance, de cette augmentation des marges, a tendance à se négocier à un prix, à des mutuels de valorisation très élevés. OK ? Sur ce type d'entreprise, avec une croissance pareille, vous remarquez que le marché paye généralement aux en plus de 25 fois les bénéfices. C'est assez optimiste selon moi. Mais est-ce que l'Oréal ne mérite pas ce chiffre là ? Bien sûr que oui. De toute façon, l'Oréal devrait s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Et donc, si on prend 25 fois les bénéfices, en prenant en considération une croissance des revenus attendus en 2026 ici, à 14,95 euros. Je rappelle qu'il faut toujours regarder l'évolution des attentes des analystes. On était à 15,20 dollars il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 14,95 dollars. Donc, globalement, on est optimiste. Mais l'optimiste, on a tendance ici à être de plus en plus prudent. Donc, il faut faire attention. La première chose qu'on va demander à l'Oréal, c'est d'au moins rapporter le même niveau de bénéfice net qu'elle a pu générer sur les années précédentes. Et le même niveau de bénéfice net ici, c'est 12,08 euros. À 25 fois les bénéfices, le prix serait aux alentours de 327 dollars. Ça en prend en considération la dette. 327 dollars. Donc, par rapport au prix actuel, je ne pourrais pas dire que c'est surévalué. Je dirais que c'est juste correct. Maintenant, nous avons... Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte ? Pas 327, c'est 302 dollars. OK ? Donc, nous avons une légère surévaluation de près de 20%. Attention, c'est par rapport à 2023. Parce que si on se fixe, si on prend en considération les attentes de 2024, on a à peu près du 319 dollars à 25 fois les bénéfices. OK ? Et si on prend en considération la croissance en 2026, tout simplement parce que l'entreprise semble être assez prévisible, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, c'est un business qui pourrait se négocier à 373 euros l'action. Par rapport au prix actuel, rien d'exceptionnel. Si on renverse encore l'équation, à se dire ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui 367 euros, une entreprise qui pourrait me rapporter 14,95 euros d'ici 2026. En tout cas, avec les données actuelles. C'est 4% de rendement. Comme je dis encore une fois, rien d'exceptionnel. Même si on extrapole un tout petit peu, OK ? Prenant en considération l'estimation ici, plus un 7% en moyenne pour les années à venir, la moyenne des dernières années ici, on se rend compte qu'à 25 fois les bénéfices, 463 euros, 404 euros. Si on a beaucoup de chance. Mais on n'est jamais à l'abri ici d'une revalorisation au niveau des multiples, à la hausse comme à la baisse. Donc, si on va à la baisse ici, l'Oréal pourrait se situer à un prix assez correct. Donc, ce qui veut dire ici que pour moi, grosso modo, sur l'Oréal, le prix est juste correct. Ce n'est pas une opportunité d'investissement. Le prix est juste correct. Au prix actuel, il y a de fortes chances qu'on ne perde pas son capital de départ à long terme. C'est juste ça que ça veut dire. Et même si vous avez une stratégie basée sur les dividendes, on s'entend que votre, pour le moment ici, le plafond de verre est situé aux alentours des 4%. Or, on distribue aujourd'hui 1,8%. Donc, il est normal que ce dividende-là continue à augmenter. Il me semble également, si je regarde, est-ce que l'Oréal rachète ses actions ? On vérifie. Nous avons également un rachat d'actions. Donc, de toutes les façons, elle a les moyens de racheter les actions et de reverser ce dividende. Donc, votre shareholder yield est bien plus élevé que ça. Ça veut dire quoi ? Si l'entreprise vous reverse en termes de dividende la totalité de ce qu'elle utilise pour non seulement racheter des actions, mais également verser un dividende en date d'aujourd'hui, vous allez avoir un rendement bien plus élevé que ça. Quoique le shareholder yield également, ça prend en considération ça prend également en considération ici le remboursement de la dette. Mais c'est déjà assez encourageant. Si on regarde ici, pour un dividende, on n'aura pas l'information parce que c'est une entité française. Et je suis en version free plan. On peut déjà faire beaucoup de choses avec. Quoique c'est une information qu'on peut retrouver. Simple. Donc, on vient ici. On tape shareholder yield. Et donc, on a cette information-ci. Donc, quand on prend en considération ce que L'Oréal a dépensé effectivement en rachat d'actions et en remboursement de la dette, additionné à ce qu'on a reversé en dividende ici, vous avez un rendement plutôt de 2,85%. Donc, L'Oréal a retourné à ses actionnaires 2,85%. Et je rappelle que le plafond de verre en date d'aujourd'hui, même pas en 2026, est aux alentours de 3,42%. Donc, elle avait les moyens de payer cela. D'accord ? Par rapport à 2026, c'est 4%. Donc, au prix actuel, L'Oréal est juste correctement évalué sans plus. Donc, maintenant, le fait qu'on ait un ralentissement ici par rapport au prix de l'action, pour moi, c'est complètement normal. Quel est le prix à partir duquel L'Oréal pourrait commencer à m'intéresser ? Après, d'ailleurs, je vais donner souvent mon prix, mais je ne vais plus le faire. C'est parce qu'après, quoique oui, aux alentours de 300 euros par là. Et après, je me réserve le droit de me tromper. Ça donne à peu près ici, je mettrai en target 314 euros l'action. Donc, pour ceux qui auront accès à la watchlist, la watchlist, vous l'avez en description de la vidéo avec les price target, comme ceci. Donc, quand tu as accès à la watchlist, tu peux savoir quelle entreprise peut être intéressante en date d'aujourd'hui sur tel ou tel secteur d'activité, comme ici, si je vais sur le secteur, disons, des... Si je vais, par exemple, au niveau des consumers discretionary, vous remarquez qu'on a... Pardon ? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici ? Attendez, 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 attendez. Et on a du... Ça, c'est... Comment on appelle encore cette compagnie-là ? Ça, c'est Zara, mais je pense qu'il y a une erreur ici. Il me semble que Zara, c'est moins que ça. Je pense que j'ai fait une erreur ici. Donc, je vais avoir tendance à modifier ça. Donc, on a du... On a PDD, ça reste une entité chinoise. On a Expedia, on a Evolution, etc. Bref, ça vous permet de savoir quelle entreprise pourrait être intéressante d'aller regarder en profondeur. Et en ce moment de ça, vous avez la vidéo sur la chaîne, sans doute, pour vous permettre ici de voir pourquoi est-ce que j'ai mentionné, j'ai mis ce chiffre-là comme price target avec les éléments quantitatifs. Et ça vous permet de vous faire votre propre avis afin d'affiner vos propres recherches. Vous l'avez à l'intérieur du service Top Premium Plus, également de manière individuelle. Ça vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers. OK ? Vous avez le pack du débutant. et en bas de page, vous avez le service ici. Vous avez la Top Newsletter où je partage des analyses concurrentielles pendant les 52 prochaines semaines, gratuitement. Parce qu'après, ça sera uniquement dans le Top Premium Plus. Parce que si vous avez l'habitude de faire des analyses fondamentales, vous savez à quel point c'est crucial de savoir à peu près comment est-ce que un secteur d'activité évolue en date d'aujourd'hui. Et comment on peut apprécier un avantage concurrentiel. Juste se dire ici que l'entreprise est quality parce qu'on a vu les marges élevées, le ROIC. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Il faut mettre un nom sur cet avantage concurrentiel. Et il faut même pouvoir, il faut également savoir comment est-ce qu'on va l'identifier vis-à-vis des concurrents, des fournisseurs, des clients. Merci. Au revoir. Et j'avais une question. Quoique, qu'est-ce que je raconte ? J'avais une dernière question ici. Pour vous, L'Oréal mérite-t-il une place dans votre portefeuille ? C'est la question que je me pose, que je vous pose. Laissez-moi savoir en commentaire, ici. Et comme je dis toujours ici, L'Oréal, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je raconte ici. De toute façon, la décision d'investissement vous appartient. D'accord ? Si ça vous permet d'atteindre vos objectifs financiers, pourquoi pas ? Bref, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501